Alors on va vous montrer comment réaliser un délicieux filet mignon en croûte, vous savez avec une petite croûte feuilletée. C'est super pratique, ça permet de faire des jolies tranches et vous allez voir la recette est très très simple. Alors première opération, on va caraméliser le filet mignon, d'accord ? On va mettre une poêle, on va mettre un petit filet d'huile. Et pendant que l'huile chauffe, on va juste saler le filet, d'accord ? Ce qui est important, vous voyez, c'est de bien assaisonner le filet sur toutes les faces. Alors je ne mets pas de poivre, on le mettra après, parce que le poivre va être abîmé à la cuisson. Voilà, on le frotte bien, là, pour que le sel soit bien bien réparti. Voilà, et on va poser le filet comme ça. On cherche vraiment à le faire caraméliser, parce que mon filet mignon, il sort du réfrigérateur et il est à 7-8 degrés. Et on a l'huile et il est à 180 degrés. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment cette réaction, cette croûte aromatique qui s'appelle la réaction de maillard, vous allez voir, qui est très 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 gourmande. On le met dans une assiette, on le pose sur une grille, ce qui est important, parce qu'en fait, la croûte, si tu la mets dans une assiette, ça va continuer à cuire et puis ça va se détremper. Ça y est, le filet mignon est bien bien froid, ce qui est très important pour la recette. Et maintenant ? Donc maintenant, on va l'assaisonner de poivre. Alors, là, c'est très important l'assaisonnement, c'est ce qui va donner tout le goût. Voilà, vous n'hésitez pas, bien, bien, à le réassaisonner. Alors, sur le poivre, bien évidemment, sur les deux côtés. Voilà, et... On le badigeonne de l'outarde à l'ancienne, alors moi, c'est celle que j'adore. Et là, on le tourne, et on va faire l'autre côté. Donc là, il nous reste le jambon à disposer sur notre pâte feuilletée. Pâte feuilletée du commerce, très simple. Voilà. Tu mets à peu près trois tranches. Trois tranches. Alors, le jambon, c'est facultatif. Vous pouvez mettre autre chose que du... Vous pouvez déjà rien mettre. Vous pouvez mettre du bacon, vous pouvez mettre du chorizo. On dispose notre filet mignon sur la pâte feuilletée. On le pose ici, là, vous voyez, là ? Oui. Là. Donc là, on va le refermer, mais auparavant, on va dorer les bords de la pâte. Non, la dorure, c'est un oeuf battu en omelette. Exactement, donc un petit pinceau. Donc là, je referme. C'est important, voilà, c'est de bien refermer ici. Si vous en avez trop, vous pouvez la couper ici. On peut couper, hein. D'accord, là, c'est là, il n'y a rien un peu trop. Donc, je découpe. Ça sera le dessous, ça ? Ce sera le dessous, oui. D'accord. Et je rabats. On va bien serrer là. Voilà, on tend un petit peu. Voilà, pour bien le fermer. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas trop de pâte sous le filet mignon, d'accord ? N'hésitez pas à en enlever un tout petit peu. On le refaçonne un petit peu, vous voyez, là, ici, pour qu'il se tienne bien. Voilà. Là, on le met ici. Et ce qui est important, tu vois, c'est de bien, bien le tendre comme ça, qu'il soit bien, bien odieux, ok ? Voilà. On enlève éventuellement l'excédent de farine et tu vas me le dorer bien, bien partout, sur les côtés nickel, nickel. On va, avec un couteau, là, comme ça, on va quadriller pour un effet visuel. Oui. Très important, on va faire des trous ici. La petite cheminée. On va en faire au moins quatre. Et il ne reste plus qu'à le cuire au four, 180 degrés, pendant 30 à 40 minutes. Alors, le filet mignon est cuit. Vous attendez 3-4 minutes avant de le servir sur table. Vous le tranchez à la minute, vous voyez, il est vraiment impeccable. Et pour le repas dominical, c'est vraiment l'idéal. Et pour le repas dominical, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment l'idéal.